Bichut Marev à la Bouteille avec la permission d'Hachem Aujourd'hui nous allons parler un peu de Esav Il y a beaucoup de choses à apprendre Lorsque Esav l'entend son père Ishaq qui dit à Yaakov son fils Yaakov, il ne faut pas te marier avec une fille de la terre de Kenaan Va chez mes parents, ma famille, qu'ils habitent à Haran Et tu vas prendre là-bas une fille de Lavanne Parce que j'ai entendu que Lavanne a deux filles Rahel et Léa Peut-être qu'il va donner une de ces deux filles-là Et tu te marier avec eux Parce qu'il paraît qu'elles sont des filles bien Yaakov, il n'est pas parti tout de suite Il est parti à la Yeshiva Il a étudié la Torah pendant 14 ans Et après il est parti à Haran Il a demandé au mariage la fille de Lavanne On laissait l'histoire Après il s'est marié avec Ahel et Léa Mais revenons à Esav Esav il a entendu que son père il n'aime pas les filles de Kenaan Comme il a entendu dire à Yaakov Auxi a fait une partie Il a marié la fille de son oncle Qui s'appelle Mahlat L'agmara il dit Pourquoi il s'appelle Mahlat ? Parce qu'on dit que le jour que quelqu'un se marie Il pardonne toutes les fautes du Hatan Mahlat c'est du verbe Mohel Voilà Mahlat Ça veut dire que D'après Allah On voit que Esav Hashem il a pardonné toutes ses fautes Toutes ses fautes Donc il aurait pu être sadique Mais Malheureusement on a vu Que au lieu qu'il soit sadique Il était encore plus rajah qu'avant Pourquoi ? Eh bien nos sages disent que Que Esav Pour que le bon Dieu Il accepte Son pardon Il fallait qu'il divorce toutes les premières femmes qu'il avait Qu'ils étaient tous des Des idolâtres C'est bien Maintenant Il a marié une fille bien de son oncle Et cette fille là elle est super bien Et bien sûr son oncle Il a fait une grande échevar Etc Donc c'était le meilleur moment maintenant De De Que Si Il aurait fait échevar Puisque Hashem il a pardonné Il se sent plus léger De ses fautes Donc Il aurait pu devenir un grand sadique Mais on a vu qu'il était un grand rachat Pourquoi ? C'est parce qu'il n'a pas divorcé Les premières femmes Puisque ils ont continué à être avec lui Et lui il a continué à être avec eux Donc il est retourné à être ce qu'il était avant Et de là Nos sages Ils nous apprennent une chose Que la téchevar C'est quoi la téchevar ? La téchevar c'est pas Dire pardon à Hashem Excuse moi Toutes les fautes que j'ai fait Et Et c'est tout Non Si vraiment il veut que le bon Dieu lui pardonne Il faut qu'il fait du travail sur lui Pour que Bémet Il change Son comportement Et qu'il devienne un homme bien Et bien Sinon Ce sera un problème C'est ça mes amis Le message qu'on apprend Le jour qu'on fait Bémet C'est la vérité Lorsque A Hatan Ils se marient Lui il a qu'à là A Kadjouba Oukou Il leur pardonne Toutes les fautes qu'ils ont faites Toutes les fautes qu'ils ont faites A Kadjouba Oukou Ils leur pardonnent Mais alors il faut qu'ils tournent la page Parce que la page Elle est nouvelle Comme Kippour A Kippour A Kadjouba Oukou Il nous pardonne Déjà A Kippour On est à la synagogue toute la journée A priori il n'y a pas de photo Donc on n'est que à la synagogue Donc lorsqu'on quitte la synagogue Après Kippour On est blanc-bleu On est vraiment Kachère Voilà Mais il faut Faire Il faut faire Une croix sur tout le passé Il faut recommencer la page A nouveau Mais si Kippour il a terminé Et je continue à faire mes bêtises d'avant Donc on n'a rien gagné Donc c'est quelque chose C'est quelque chose de important A apprendre Mes amis Je voudrais simplement vous dire quelque chose d'extraordinaire Il y a quelqu'un qui est venu chez moi Il me dit comme ça Il me dit David David J'ai un problème J'ai lequel ? Il me dit Je n'ai pas de but Je n'ai pas de but Il me dit Le matin je me lève Je me sens vide Et je n'ai pas de but Même à la prière Je n'ai pas envie d'aller Parce que je me dis Ça va me servir quoi la prière ? Je n'ai pas de but Je lui dis Alors tu es en pleine dépression là Ça ne va pas à la tête Je lui dis Il me dit peut-être Je lui dis Comment il n'y a pas de but ? Il me dit Rabbi David Je n'ai pas de but Je vois noir Je vois tout noir Le matin je me réveille Je vois tout noir Je ne sais pas Je ne sais pas quoi faire Alors je lui dis Il y a toujours un début Tu dors Avec son but Mais au moins Quand je te réveille Ne pense pas Au noir Pense Je vais commencer Aujourd'hui Une nouvelle page Commence Dès que le matin Il se réveille Et toi Tu te réveilles Le matin Dis-toi Je vais commencer Une nouvelle page Donne-toi un but Tu me dis Mais quel but Je me donnais Puis je ne travaille pas Je suis au chômage Je dis non Il y a le travail De Abodat Hashem Tu vas à la synagogue Tu mets tes filines C'est déjà Donne-toi ce but-là Et en te donnant ce but-là Tu vas te donner D'autres buts Mais si Depuis le matin Tu ne te donnes pas de but Donc tu es en pleine dépression Et ce n'est pas bien pour toi Et ce n'est pas bien pour toi Lors tu te dis Tu n'as pas de but Alors automatiquement Tu ne vas pas avoir de but Ton but Il va commencer le matin Dès que tu te réveilles Mes amis Dès que je me réveille Mon but est Mets-it-feel-in Et ce but-là Il va m'ouvrir d'autres buts Et Le bon Dieu vous protège Amel Kert Mets-it-feel-in Mets-it-feel-in Sous-titrage Société Radio-Canada Mets-it-feel-in